Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission du comptoir sécu intitulée C'est compris. Bon, alors ok, pour le côté nouvelle émission, pour les plus fidèles d'entre vous, certains reconnaîtront le titre C'est compris qui a été utilisé une fois dans un article de blog qui à la base avait pour l'objectif d'être une série, qui cherchait à expliquer justement un sujet de sécurité pas forcément compris de manière générale, même si les gens pensent l'avoir compris, qui était sur les OTP, donc les One Time Passwords. L'idée finalement est de continuer cette série qui a été un peu morte, on va dire, après le premier épisode, en format vidéo. Alors format vidéo, oui et non, l'objectif est de faire un double format, c'est-à-dire que bien sûr le format privilégié sera le format vidéo sur YouTube, parce que vous aurez ma trombine en plus d'avoir des illustrations comme vous allez le voir par la suite, mais bien sûr ce sujet sera également mis sur le podcast, donc si les gens préfèrent simplement un format type audio et pouvoir faire autre chose que regarder un écran pendant qu'ils m'écoutent, il le peut également. Voilà, donc pour réinaugurer cette série, je vais commencer sur un sujet que tout le monde pense connaître sur le bout des doigts et qui pourtant n'est pas forcément très maîtrisé, j'ai bien nommé le phishing. Alors déjà un retour aux bases, le phishing c'est quoi ? C'est une technique utilisée par des personnes malveillantes pour inciter une personne à généralement fournir une information ou faire une action qui intéresse l'attaquant. Et donc généralement, fournir une information ça va être par exemple des données personnelles pour pouvoir après faire du vol d'identité, réguler cette information-là. En données personnelles, j'inclus également les mots de passe pour pouvoir simplement voler votre compte, que ce soit un compte Paypal, un compte Amazon avec la carte déjà enregistrée ou ce genre de choses. ou sinon, comme je le disais, faire une action. Et une action généralement, c'est vous faire ouvrir une pièce jointe qui correspond souvent à un virus et donc après aura d'autres conséquences qui généralement, à la fin, l'intérêt est financier pour l'attaquant ou alors il est stratégique dans le cadre d'attaques d'entreprise, par exemple par de la concurrence ou de l'attaque étatique. Voilà, donc par exemple si c'est pour lancer un virus, ça peut être un ransomware, vous demander de payer une somme pour pouvoir déchiffrer vos données, ça peut être vous servir de votre PC comme ce qu'on appelle un boat ou un zombie et donc faire des actions sur Internet comme des attaques sur d'autres sites via votre PC. Voilà, donc ça ce sont les petites bases. Et après, on va voir qu'il y a plein de moyens pour arriver à ces fins-là. Déjà, le phishing a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le phishing que quasiment tout le monde connaît qui est le phishing de masse. Donc généralement, ce sont finalement des emails qui sont envoyés un peu à tout un canal d'adresses qui a été récupéré sur Internet de façon plus ou moins légale. Et on fait une attaque relativement large qui essaie de toucher un maximum de gens, par exemple. Votre compte Facebook a été bloqué, cliquez ici pour le débloquer. Votre carte bancaire a été bloquée, allez sur tel site pour pouvoir savoir ce qui s'est passé, une transaction fronduleuse. Des choses assez bateaux. Et on va essayer de prendre des services très grand public. Bien sûr, ça ne touchera pas tout le monde. Mais même si on touche, je ne sais pas moi, 1% des 1000 personnes qui ont reçu ce phishing, eh bien ça fait déjà 10 cibles qui sont faites affairées. Et donc du coup, s'il y en a une qui répond dans le lot, par rapport au coût d'envoyer 10 000 emails, c'est très rentable. Ça, c'est la version la plus commune, on va dire. Après, on a ce qu'on appelle le spare phishing, ou en fait la pêche au harpon. Parce que phishing, pour rappel, c'est hameçonnage en bon français. Donc finalement, c'est pêcher un poisson. En tout cas, l'hameçonner, l'attraper. Voilà, et donc le spare phishing, ou harpooning, certains disent ça également. Donc la pêche au harpon, c'est finalement la pêche, entre guillemets, aux gros poissons. Et donc là, particulièrement, finalement, on va plus essayer de faire un sujet de masse qui a peu de chances de cibler quelques personnes et espérer écripiller quelques informations. Et du coup, on ne vise plus, par exemple, 1 million de mails. On ne va en envoyer, par exemple, qu'une centaine. Et ces 100 mails-là, on les aura préparés à l'avance. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont être issus d'une fuite de données sur un site web, et donc on va faire un phishing spécialisé, ciblé sur ce site web-là, pour augmenter le rendement. Très souvent, le harponing, il est utilisé pour des personnes qui, généralement, soit ont de l'argent ou ont une position intéressante dans une entreprise, ou simplement sont une site de premier choix, parce qu'on a plein d'informations pour rendre le phishing, entre guillemets, convaincant. Voilà, en résumé, un spare phishing, généralement, ça va être un phishing qui va cibler peu de gens, qui va être à même d'utiliser votre nom, prénom et nom de famille, par exemple, dans le mail, voire des fois même un numéro de compte, quelque chose qui le rend du coup très crédible. Et enfin, la cerise sur le gâteau, parce que je peux dire, on a ce qu'on appelle le whaling, donc la pêche à la baleine. Là, c'est pour le très, très, très gros poisson. Généralement, c'est pas un envoi à 10 personnes, mais plutôt à une. L'idée, c'est finalement de cibler quelqu'un de manière très précise. Généralement, le plus commun qu'on a, c'est ce qu'on appelle la fraude au président ou la fraude au chef d'entreprise, où finalement, on va envoyer un mail en se faisant passer pour le chef d'entreprise à un des collaborateurs, ça peut être le responsable financier, par exemple, et lui demander de faire un virement urgent sur tel compte en banque pour un dossier quelconque. Ça peut paraître un peu absurde pour des grosses boîtes qui ont des process d'achat cadré. Maintenant, pour des boîtes plus petites qui ont l'habitude de marcher un petit peu à la baguette par rapport à ce que dit le patron, des fois, ça passe. Et généralement, les gens vont bien travailler le dossier, vont chercher un maximum d'informations sur le patron, vont récupérer ce qu'on appelle le lingo, le vocabulaire d'entreprise, pour que le mail ait l'air crédible. Et le top du top, si jamais il peut carrément envoyer le mail depuis le compte du président qui s'est fait pirater, c'est le nec plus ultra. Attention, le mail n'est pas le seul format pour le phishing. On va le voir tout de suite. Il y a d'autres formats qui sont utilisés, d'autres canals de communication. Je parle notamment du smishing, du phishing et du social media phishing. Si vous n'en faites pas, il y a plein de mots compliqués, mais on va essayer d'expliquer ça au fur et à mesure. Vous verrez que ce n'est pas tant la mort que ça, mais comme un peu partout en sécurité et en IT, on a plein d'acronymes ou de petits mots pour tout et n'importe quoi. Donc, on va commencer par le phishing. Et donc, le phishing, ça vient de VOIP phishing, donc VOIP phishing, en gros, c'est simplement du phishing par téléphone. Certains diront que les appels de certains marketeux peuvent y faire penser, mais non, là, on parle vraiment quand même de choses malveillantes. Un exemple assez courant, c'est par exemple, en tout cas, là où je travaille, c'est recevoir des appels de personnes qui se font passer pour du support de Microsoft et qui vous expliquent que votre PC a été vérolé, on ne sait pas comment, et qui vont bien sûr vous aider à réparer tout ça en vous demandant un accès à distance sur votre machine et en, du coup, récupérant potentiellement justement le contrôle administrateur de la machine pour pouvoir installer le fameux virus qui n'était pas là à la base. Un autre exemple qui apparemment est très en vogue, en tout cas aux US, c'est ce qu'ils appellent la fraude à l'IRS. Donc l'IRS, c'est en gros le service des impôts américain. Et là-bas, il faut savoir que les gens reçoivent des appels de personnes se faisant passer à quelqu'un du service d'appel de l'IRS lui disant qu'ils ont, par exemple, je ne sais pas moi, 5 000 ou 10 000 dollars d'impayés d'impôts et des fois, ils vont assez loin en disant que la police va venir les chercher mais qu'ils ont encore une chance de, entre guillemets, rattraper leur retard et de payer dès maintenant par téléphone. Voilà, ça peut paraître grossier, mais en fait, il faut se dire que c'est un petit peu comme si vous arrivez dans un parking de 2000 véhicules et que vous essayez bêtement d'ouvrir la porte, voir si elle est fermée à clé ou pas. Bien sûr, je pense que 99 véhicules sur 100 seront fermés à clé. Il y a peut-être un dans le lot qui a oublié ou que sa porte-terre ferme mal qui n'aura pas fermé. Et du coup, en fait, sur la masse, il y en a bien un ou deux qui vont se faire prendre par ça. Alors après, il y a le smishing. Alors le smishing, c'est pour SMS phishing. Je pense que vous avez compris quel était le format. Là, c'est tout simple. Vous recevez donc un SMS. Donc c'est finalement comme un mail, mais sur votre téléphone. C'est pas plus compliqué que ça. Et généralement, le gros avantage qu'ils ont, c'est que, par exemple, ils vont mettre un numéro de rappel ou alors ils vont mettre un lien et les gens n'ont pas forcément les réflexes. Vous allez regarder si le lien est bien le bon sur téléphone. Et sur un numéro d'appel, les gens, en fait, ne n'ont même pas idée d'essayer de vérifier si le numéro est légitime ou pas. Quand vous recevez un 0800, par exemple, ou l'autre, vous vous dites que c'est forcément le numéro du site. Et les numéros n'ont pas d'association au niveau du nom. Finalement, facile à repérer. Autant, si vous allez sur paypal.com, vous savez que vous allez sur le bon site. Et si vous allez sur, je ne sais pas moi, paypal.com, vous vous dites qu'il y a un problème. Maintenant, si c'est un 0800 36 36 au lieu de 36 37, je pense que la plupart d'entre vous ne se poseront pas de questions. Donc c'est l'adjuste sur lequel ils misent beaucoup. Un exemple concret de phishing, de smishing en tout cas, qui était, je trouve, très malin, c'est cette attaque de Wells Fargo qui explique. Donc Wells Fargo, qui est une banque américaine, votre carte qui commence par 48 68 a été bloquée. Allez, enfin, appuyez ce numéro pour la débloquer. Donc forcément déjà, c'est un numéro de téléphone. Vous n'avez aucune idée de si c'est le bon ou pas, à part si vous allez sur le site de Wells Fargo. Et là, vous vous dites, merde, ma carte, elle commence effectivement par 48 68. Alors, je vais vous apprendre un truc. En fait, les 6 premiers numéros de votre carte de crédit, ce n'est pas du tout lié à vous, c'est lié à votre banque, en fait. Et donc potentiellement, avec banque, par exemple, ING, BNP, qui est général et autres, ont un nombre de... ce qu'on appelle un BIN, Bank Identification Number. Donc en gros, un numéro d'identification qui est lié à la banque. Et donc ce numéro-là sera partagé sur toutes les cartes de crédit de la même banque. Ils ont généralement 3, 4 numéros, pas plus. Et donc c'est très facile de faire, finalement, un snitching plus ou moins ciblé sur des clients de banque par rapport à une fuite de données précédente, tout simplement en essayant un peu au culot, et de tomber sur un bon nom de personnes qui vont se dire, merde, mon numéro de carte, c'est effectivement celui-là. Après, vous avez les classiques, le 1, vous avez gagné 1000 euros, vous avez gagné un iPhone, etc. Je pense que la plupart d'entre vous ne se font pas berner par ce genre de choses. Généralement, vous connaissez l'adage, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Et donc le dernier grand format, il n'est pas vraiment de nom, mais c'est ce que j'appelle le social media phishing. Donc en fait, c'est simplement qui se met à l'air du temps et qui se sert des réseaux sociaux plutôt que de servir des emails ou du téléphone. Ça a le bon goût d'être assez facile à mettre en place et d'avoir un effet très viral où les gens potentiellement repartagent le phishing en question. Donc comme toutes les attaques d'ingénierie sociale, généralement, il y a quelques, entre guillemets, clichés qui finalement marchent assez souvent pour manipuler les gens, pour les inciter à faire une action, cliquer sur un lien, ce genre de choses. Et donc généralement, ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, c'est trois grandes choses. 1, c'est la curiosité. 2, c'est la peur de se faire bannir, de perdre son compte, désactiver, que sais-je. Et 3, généralement, c'est la pornographie. Donc pour donner un exemple pour chacun, il y a le maintenant classique « Oh, mais qu'est-ce que tu faisais sur cette vidéo ? Oh mon Dieu, c'est horrible ! » Ou « Ah, t'es quand même super marrant ! » Et donc là, vous vous dites « Mais attendez, mais j'ai pas posté de vidéo, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Et donc généralement, les gens se ruent du coup sur le lien, se demandant qui a bien pu poster une vidéo sur lui. Ils arrivent par exemple sur une page qui leur demande de se connecter sur Facebook. C'est quand même curieux, ils y étaient il y a deux secondes. Pourquoi ça s'est déconnecté depuis le moment où ils cliquent sur le lien ? Bien sûr, c'est pas la page de Facebook, c'est juste une page qui se fait passer pour Facebook qui va essayer de voler votre mot de passe. En exemple de peur de se faire bannir, j'ai celle-ci qui est assez marrante. Alors pardon, c'est encore une fois en anglais, c'est plus facile de trouver des phishings en anglais qu'en français ces derniers temps. Et celle-ci par exemple, c'est simplement un compte, un faux compte qui se fait passer pour la police Facebook et qui explique que le compte de la personne va être bloqué pour diverses raisons et qu'elle peut bien sûr arrêter ce processus en cliquant sur le lien ci-dessous. Encore une fois, c'est bien sûr pas Facebook. Le lien, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette jolie page bleue qui vous demande de remarquer entre une fois dans un formulaire vos noms de comptes et votre mot de passe qui va ensuite être volé par l'attaquant. Et pour les gens qui ont mordu à l'hameçon, l'attaquant ne s'arrête pas là généralement. Si il y en a un qui est assez peu précautionneux pour aller jusqu'à donner son mot de passe après la première page venue, pourquoi pas également lui demander son numéro de carte de crédit ? On ne sait jamais, ça peut peut-être marcher, même pour Facebook. Et tant qu'à faire, on lui demandera également son adresse, etc. pour être sûr que si on fait un achat en ligne avec cette carte-là, on puisse remplir assez d'informations comme les données de facturation qui collent avec la carte pour que la transaction ne soit pas bloquée par la banque, bien sûr. Et la dernière attaque donnée en exemple, c'était donc le sexe. Alors pour le coup, c'est plus difficile sur Facebook parce qu'ils ont une politique très puritaine à l'américaine ou... enfin, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Et donc du coup, ces contenus sont vite supprimés. Mais souvent, ce sont des gens qui ont eu un PC qui a été piraté. Donc ils ont un malware sur leur machine et du coup, en fait, ce sont des comptes légitimes qui sont utilisés pour poster à l'ensemble de leurs amis comme les anciennes chaînes de mail des comptes de ce type-là. Et là, bien sûr, si vous cliquez sur le lien qui est un peu subjectif, super original, vous arrivez encore une fois sur une page qui vous demande de vous connecter. et si vous êtes finalement assez peu précautionné pour, on va dire ça, pour, encore une fois, donner cette information-là, eh bien vous arrivez sur une page qui vous explique « Ah, malheureusement, vous n'avez pas le bon codec vidéo pour pouvoir voir la vidéo. » Alors ça peut paraître un petit peu maintenant abscon ou, entre guillemets, étrange pour des gens qui sont sur Internet depuis peu de temps parce que maintenant, il n'y a quasiment plus qu'un format vidéo qui ne marche pas de base dans votre navigateur. Vous cliquez dessus et ça marche. Il y a eu une époque où il y avait pas mal de codecs que forcément tous supportés et qu'on avait déjà effectivement besoin pour pouvoir voir une vidéo, un DivX à l'époque, de télécharger des codecs ou des packs de codecs sur Internet. Heureusement, ce temps est révolu. Mais certains surfent encore sur cette tendance-là pour vous faire télécharger quelque chose qui n'a rien d'un codec. C'est généralement, bien sûr, un virus. Et ce que j'aime beaucoup pour celui-ci, c'est quand même le prix de l'ironie. C'est que, bien sûr, quand vous téléchargez ce fameux codec et que vous le lancez, ça installe un virus qui ouvre une page web et qui vous dit « Oh, vous avez un virus ! » Attention, merci. Et du coup, en fait, qui vous demande de payer son antivirus pour supprimer finalement la menace qu'il a lui-même installée. Bon, je pense avoir fait le tour, en tout cas, des différents formats les plus usuels et des techniques utilisées par les attaquants pour faire donc un beau hameçonnage. Je vais quand même faire un petit point rapide sur la façon dont ils s'y prennent pour rendre le phishing convaincant. Il faut savoir que quasiment tous les phishings se basent sur le même principe. c'est celui qu'on appelle du spoofing, c'est-à-dire se faire passer pour quelqu'un d'autre pour du coup rendre le mail légitime. Donc, généralement, se faire passer pour l'autorité qu'ils essayent d'imiter. Pour le format email, c'est très simple. Il faut savoir que le... Enfin, quand vous recevez un email et qu'il dit que le mail dit qu'il provient de telle adresse email, par exemple, allez, on va dire un truc bête qui vient de supermanatmarvel.com Superman, c'est DC Comics. Un exemple plus terre-à-terre, vous recevez un email de impots-finance.gouv. Donc forcément, si vous n'avez jamais reçu de mail des impôts ou pas souvent, vous ne vous doutez pas que ça ne correspond pas. Il peut même potentiellement d'ailleurs utiliser le vrai mail des impôts, je ne sais plus lequel c'est, c'est la direction tirée finance, je ne sais plus. Et du coup, finalement, vous allez recevoir un mail qui a l'air de provenir de l'autorité et qui potentiellement a le même mail que l'autorité en question. Il faut savoir que finalement, ça, il y a des clients mail qui permettent de changer ce qu'on appelle le from, le champ d'origine de l'email, on peut mettre absolument ce qu'on veut. On peut même mettre une adresse qui existe déjà, il n'y aura pas de conflit. La personne recevra le mail en tant qu'impôts-finance.gouv. Et c'est juste qu'effectivement, si elle répondait à ce mail-là, elle répondrait à cette adresse-là qui existe, qui n'est pas vous, donc vous ne recevrez pas la réponse. Mais il faut savoir que la personne qui fait du phishing, elle n'en a rien à faire. Généralement, elle vous demande de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe. Donc, elle ne puisse pas recevoir vos réponses, elle s'en tamponne totalement. Et c'est du coup ce qui fait toute la puissance. Il faut savoir que ce champ est totalement informatif. C'est un petit peu comme l'adresse que vous mettez au dos d'une lettre quand vous envoyez ça par la poste. Je peux très bien envoyer une lettre en mettant au dos que j'habite avenue Matunion. Ça ne posera pas de problème. Et tant que la poste n'a pas besoin de me renvoyer ma lettre parce qu'il y a eu une erreur de destinataire ou je ne sais quoi, finalement, personne n'ira vérifier que l'adresse au dos est bien légitime. Alors après, par chance, il y a des serveurs de mail qui font des vérifications quand la personne prétend venir de telle adresse qui peut vérifier si effectivement le serveur qui charge d'envoyer ces emails-là est bien à l'origine de ce mail-là ou non. On pourra en parler plus en détail dans d'autres vidéos. C'est ce qui vous permet de vous protéger des fois de pas mal de fichings un peu grossiers qui seront envoyés sur votre boîte mail conventionnelle ou même sur des webmails comme Gmail qui font un bon travail là-dessus de filtrage. Alors après, spouffer un lien, je pense que vous savez tous comment ça marche. vous savez tous qu'il y a une différence entre le lien qui est affiché sur une page et le lien réel auquel votre navigateur va aller quand vous aurez cliqué sur le lien. Un truc bête et méchant sur une page là comme vous avez pour voir l'article précédent cliqué ici. S'il est marqué cliqué ici, bien sûr, l'adresse n'est pas cliqué ici, ça va être potentiellement comptoirsécu.fr slash d'autres choses. Donc voilà, intrinsèquement, le lien est fait pour qu'on puisse finalement mettre ce que l'on veut en fausse destination. Et enfin, vient la partie téléphone et SMS. Celle-ci est moins évidente, les gens n'ont pas forcément conscience. Il faut savoir que ce qu'on appelle le color ID, donc le texte qui apparaît en haut quand quelqu'un vous appelle, fonctionnalité qui n'est d'ailleurs pas toujours présente, c'est très répandu, je ne sais même pas si en France on a ça ou pas. Mais finalement, même si la personne n'est pas dans votre carnet d'adresse, vous pouvez avoir un texte qui apparaît quand la personne vous appelle, par exemple, je ne sais pas moi, direction des finances. Il faut savoir que le color ID, ça peut totalement être manipulé. Il y a des sites qui existent qui permettent d'envoyer un SMS ou d'envoyer un appel en mettant le texte que vous voulez sur votre appel. Donc je peux très bien potentiellement appeler une personne en marquant sur le texte de son écran si jamais le téléphone et l'opérateur le supportent en marquant François Hollande. Et c'est ça qui rend la chose vicieuse, c'est que potentiellement, en tout cas aux US, on peut très bien marquer Microsoft qui vous envoie un appel et quand vous décrochez, quelqu'un se fait passer pour un membre d'un centre d'appel de Microsoft. Alors il faut savoir qu'il existe des méthodes pour pouvoir s'en protéger, des techniques pour revoir le vrai color ID de la personne, le vrai identifiant, mais ça demande des techniques un peu compliquées, souvent des services payants, en fait, l'appel est d'abord reçu sur un centre d'appel distinct de vous qui rappelle la personne pour du coup voir quel est le vrai color ID. Alors maintenant, on s'est bien fait peur, c'est bien gentil, mais comment on se défend contre ça ? Donc là, pour le moment, j'ai fait que les choses très très basiques et donc les réponses vont être tout aussi basiques. C'est simple, c'est simplement soyez suspicieux et pensez à vérifier les informations, simplement. Pour les emails, c'est simple. Si vous recevez un mail qui vous semble louche, qui semble provenir d'un ami, simplement, vous pouvez essayer de le contacter sur un autre moyen. Forcément par mail, si vous avez peur que ce ne soit pas réellement la personne derrière, vous pouvez l'appeler ou le contacter par chat et s'assurer que le mail que vous avez reçu est bien de lui. Ça marche aussi pour un collègue, bien sûr. Pour les liens, c'est encore plus facile. Dans n'importe quel client, mail et web, finalement, décent, quand vous survolez le lien, à bout de même pas une demi-seconde, généralement, soit à côté, soit en bas de l'écran, vous avez le réel lien vers lequel cette adresse va aller qui apparaît. Il suffit simplement de vérifier scrupuleusement que le nom de domaine, tout ce qu'il y a avant le .com, il faut assurer que le domaine sur lequel va l'adresse est bien celui du site en question. Il y a une petite particularité que les gens ne connaissent pas forcément, c'est que sur téléphone, vous n'avez pas la capacité de survoler un lien. Vous cliquez ou vous cliquez pas. Il faut savoir que quasiment tous les OS, en tout cas iPhone et Android, le supportent. Je pense que c'est pareil pour Windows Phone et les autres. Vous voulez faire ce qu'on appelle un appui long sur le lien. Donc au lieu de faire une simple touche pour le lien, vous appuyez longtemps. Et là, du coup, généralement, il y a une fenêtre modale qui apparaît et qui vous dit des informations sur le lien qui permet de le copier par exemple et qui surtout vous affiche la véritable destination. Et enfin, autre particularité aussi des pages web sur les téléphones, c'est que pour gagner de la place, souvent dans les navigateurs de téléphone, ils vous cachent l'adresse. C'est-à-dire que finalement, dès que vous descendez un petit peu dans la page web, la barre d'adresse finalement est cachée pour gagner un peu d'espace sur l'écran qui n'est déjà pas très grand. Encore une fois, pour vérifier, c'est très facile, il suffit de scroller un petit peu vers le haut de la page et généralement, dès que vous commencez à faire ça, vous allez avoir la barre d'adresse qui réapparaît. Et pour ce qui est du vishing et du smishing, donc les SMS et les appels, là, c'est un peu plus compliqué mais généralement, ça revient à peu près au même que pour les emails, à savoir, il faut simplement vérifier sur un autre canal de communication. Donc si par exemple, quelqu'un vous appelle en parlant de Microsoft, déjà, si vous n'avez pas sollicité un appel, il n'y a aucune raison qu'ils vous appellent d'eux-mêmes et vous pouvez très bien leur dire, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, je ne suis pas sûr que vous êtes la personne que vous prétendez être, donc je vais raccrocher maintenant et je vais appeler le véritable service en allant sur la page web officielle du site, en allant sur le numéro de contact du support et si vraiment, vous allez en avoir le cornet, vous les appelez et vous voyez bien si jamais ils envoient le dossier en cours ou pas. Si jamais ils disent on ne sait pas de quoi vous parlez, on ne vous a jamais contacté, vous avez maintenant le cornet, vous savez que c'était effectivement du phishing. Pour les SMS, c'est pareil, encore une fois, attention au numéro affiché ou au nom affiché, ce n'est pas forcément le vrai et enfin, le lien, encore une fois, vous avez juste à faire un appui long dessus et vous couvierrez la véritable adresse qui se dirige vers le lien affiché dans le SMS. Ah oui, et j'oubliais les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est comme les emails, simplement, généralement, ce sont vos amis qui vont au contact qui ont soit été bernés juste avant et maintenant partagent le lien, soit qui se sont fait pirater et qui partagent des choses sans qu'ils le sachent. Encore une fois, contactez-les d'une autre manière pour essayer de s'en assurer et dites-vous simplement que Facebook ne vous contactera pas en vous demandant votre mot de passe, il ne vous contactera pas pour vous dire que votre compte est bloqué et qu'il faut donner votre numéro de carte bancaire pour le débloquer. Après, c'est du bon sens. Voilà, la vidéo est terminée, un peu plus long que prévu et pourtant, j'ai fait vraiment que effleurer le sujet. D'ailleurs, certains ont dû se dire c'est quand même franchement les bases, je n'ai pas appris grand chose. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Pour les autres, j'espère que ça a été utile. Je ferai de toute façon une autre vidéo avec ce que j'appelle des techniques avancées de phishing pour montrer finalement ce qu'ont utilisé certains phishing qui ont bien marché récemment ou des sujets de recherche qui peuvent faire un peu froid dans le dos sur ce qui peut servir pour faire du phishing. J'espère que ça vous a plu aussi bien le format que le contenu. En tout cas, j'essaierai de faire ça de manière assez régulière. Je verrai si je garde ce front-là ou je change ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour faire des retours. Et bien sûr, ce n'est qu'une partie de ce que fait le comptoir sécu. On a toujours le podcast avec les émissions plus ou moins régulières avec des invités que vous trouverez sur le site comptoirsécu.fr. Il est maintenant temps de fermer le comptoir. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada